Aujourd'hui au programme 3 grosses licences Naruto, One Piece et My Hero Academia pour les figurines prize qui sortiront en octobre 2024 pour les fabricants Bonpresto. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Si vous êtes passionné et que vous voulez me rencontrer, je serai à la Japan Expo 2024 à Paris, ville peinte, je sais pas quoi. Et j'y serai le 14 juillet 2024. Enfin bref, oui, il n'y a que 3 licences pour les sorties d'octobre 2024. Il y a d'autres licences bien évidemment, vous pouvez aller directement sur le Facebook de Bandpresto pour voir tout ça. Voilà, c'était un petit peu compliqué ce mois-ci pour les tailles des figurines. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo un petit peu tard, mais bon, la vidéo est là et tant mieux. Allez, on commence suite avec My Hero Academia avec cette vigilante Deku, Deku vigilante, black, dark, ce que tu veux. Voilà, et là tu vas me dire, mais Francis est déjà sorti, ça. Ben non, c'est pas encore sorti puisque c'est une special coloration. Donc comme tu peux le voir sous tes yeux, on a cette version qui sortira en octobre et on a eu une version précédente qui est celle-ci. que j'ai déjà déballée, moi je l'ai mise là-bas sur mon logo light, My Hero Academia, il est dantesque, il est phénoménal, etc. Qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle version ? Mais je préfère l'ancienne, je préfère celle-là les plus dark, je trouve. Celle-là, je sais pas, je sais pas. J'ai d'autres angles, bien évidemment c'est une vidéo multi-angle avec les photos en HD. Bon, ça a ce côté un petit peu métallique, hein, qu'est-ce que t'en penses, dis-moi en commentaire. Je trouve que du coup ça perd un petit peu ce côté dark pour faire un petit côté bling bling, chose que j'aime pas forcément. Donc ici on aura de là The Iron Violence, plus aussi 11 cm pour cette Iniko Toga, hein, alors la saison est en train de sortir en ce moment, donc c'est pour ça que c'est noirci comme ça, j'ai hâte de voir le produit final. Mais j'imagine qu'elle aura son masque sur le visage pour une fois, donc ça peut être cool à voir sa tenue, etc. Des petites chaussures à l'air super simple, là, des chaussures décollières on dirait, mais bon. Et, bon, bah qu'est-ce que ça donne le visage du Mikoto Toga, comme on a l'habitude de la voir. Ici, alors, la figurine d'avant mesure 11 cm, et celle-ci mesure 23 cm. 23 cm, c'est énorme. Alors, il me semble que c'est une figurine de Bakugo, reprise d'une illustration. Très certainement, il va y avoir Ochako, Deku, Shoto, j'imagine. La figurine mesure 23 cm, donc ça veut dire qu'elle est énorme, c'est limite une masterlyse, tu vois. C'est vraiment limite une masterlyse, donc elle est très très grande à voir le rendu final. Malheureusement, je n'ai qu'un seul angle, comme ça, bah, c'est pas mal, mais voilà. C'est juste le fait que c'est reprise d'une illustration connue. Donc, c'est pour la 7ème saison, hein, Katsuki Bakugo. Et ici, on a du coup du All Might, le film, alors, est-ce que c'est All Might ? Oui, je pense, ou pas, je sais pas, hein, faut avoir vu la bande en danse pour comprendre ce que je dis. Your next figure, euh, figure, figurine, c'est le volume 3, du coup, de la série de figurines qui sort pour le film. 17 cm pour ce All Might, une belle jointure ici, bon. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal, là aussi, il y en a une de ce que je vois. Ouais, 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 elle est belle, elle est belle, la jointure, même dans les cheveux et tout ça, ça se voit trop, euh, j'espère que le produit final sera quand même meilleur. Alors, tu vois, la proposition est vraiment cool, euh, mais, euh, c'est les finitions qui, qui, qui vont pas, tu vois. T'as un sculpt plutôt pas mal, plutôt cool, mais avec du brush en plus, du côté dark, du côté, euh, limite manga dimension, un petit peu pour, euh, pour All Might, euh, Toshinori, hein. Alors, je sais pas si c'est Toshinori, hein, j'espère que c'est lui. En fait, ça me hype pas plus que ça. Bah, 17 cm en plus, tu vois, la différence entre, euh, la figurine de Bakugo, 23 cm, Bakugo est censé être tout petit, il est censé lui arriver, aller, jusqu'aux abdos, quoi. Et là, 17 cm, donc ça fait que c'est tout petit. Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus ? Si ce n'est que, bah, c'est du, euh, bande presto, tout craché, à nous proposer quelque chose qui a l'air pas mal, mais, pfff, qui est pas ouf, euh, au final, quoi. Sans transition, on passe à du One Piece, avec cette Monkindi Luffy, euh, Gear 5, volume 4, de 12 cm. Alors, c'est pour mettre des crayons, apparemment. Euh, je me demande bien comment la figurine va tenir un socle, une tige, un délire comme ça, quelque part, parce que ça fait bizarre, tu pourrais pouvoir mettre des trucs dedans. Alors, je sais pas trop c'est quoi. Alors, j'ai vu un truc tout à l'heure, euh, tu pouvais, la tête, voilà, voilà, quoi, hein. Euh, ouais, tu sais quoi ça, c'est de lampe ? C'est quoi ce truc-là ? Y a quoi, c'est, je sais même pas c'est quoi, c'est une, je sais pas, je sais pas. Une caméra, c'est plutôt bien sculpté, hein, d'accord, euh, pour une figurine spéciale comme ça, un peu spéciale, j'ai envie de te dire, le chapeau est bien fait, le visage y est bien fait aussi, tu vois, ça reste plutôt fidèle, euh, par rapport au chara-design d'origine, hein, voilà, les flammes, enfin, l'espèce de flamme fumée, là, le bras et tout, on a l'illusion que, voilà, il grossit, donc, euh, c'est pas trop mal, ici, on a une software mate de, euh, chopper version alabasta de 11 cm, alors, je vous ai pas dit, mais ici, ça faisait 12 cm, alors, j'ai eu des soucis avec, euh, les, les tailles, euh, je vous dis, c'était le bordel, euh, un site te disait 11, l'autre te disait 14, alors des 14, il y en a partout, il y a un site qui, toutes les figurines font 14 cm, et, euh, un autre site, pfff, voilà, c'était un boulot monstre, alors, vraiment, si vous pouvez mettre rien qu'un like, euh, sur cette vidéo, juste pour me soutenir, parce que c'est très, très, très compliqué de faire toutes ces figurines, et galérer comme ça, hein, alors que c'est pas vraiment la licence, euh, les licences, euh, qui marchent sur la chaîne, mais, euh, voilà, c'est le kiff, c'est le pur kiff. Alors, sur l'image, je disais, donc, du coup, 11 cm, j'en ai pas parlé, parce que ça m'intéresse pas du tout, WCF, de Sabo, alors, c'est un petit peu la même chose qu'on avait eu pour, euh, Luffy, je crois, le mois précédent, hein, Luffy était bleu, donc Sabo est tout rouge, euh, sauf que là, c'est noirci, hein, du coup, ça fait du 11 cm, pour cette World Collector Figure, euh, Special Vision, c'est ça, je sais pas pourquoi je parle comme ça, j'ai envie de parler un peu anglais, en mode, euh, American. Donc, les flammes sont bien faites, translucides, vraiment très beau, avec du jaune, du rouge, c'est pas mal, le petit sabot est bien fait aussi, bah, c'est la WCF One Piece, donc, voilà, valeur sûre, valeur sûre, The Ground Line Series de Snake, S-Snake, pardon, de 12 cm, qui est très belle, je ne connais pas le personnage, mais les yeux sont magnifiques, la petite femme derrière, on a l'illusion, on a un petit côté boi en coque, en fait, non ? C'est ça, hein, boi en coque, et l'autre, après, vous allez voir, c'est un peu, euh, Dracule de Mi-Hawk, j'ai l'impression que ça reste bien fait, en mode Children, je crois. Donc là, voilà, tu vois, avec l'épée de, de Mi-Hawk, hein, qui ressemble, en tout cas. Alors, dites-le-moi en commentaire, moi, je les connais pas, ces personnages, dites-moi en commentaire ce que, euh, qui c'est, ce que ça représente, est-ce qu'ils sont fans, du coup, peut-être, de boi en coque et de Mi-Hawk, pardon ? Ça ne m'étonnerait pas du tout, celle-là, du coup, c'est, euh, S-Hawk, et, euh, la figurine mesure aussi 12 cm. Ah, voilà, donc, euh, là, on a du Mi-Hawk, Dracule Mi-Hawk, de 16 cm, The Shuko. Eh ben, c'est ce que je disais, comme pour All Might, on a une proposition cool, hein, un sculpte pas ouf, hein, pas ouf, euh, non, 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 en fait, le sculpte est moche. Disons les choses, c'est moche, y'a rien qui va sur cette figurine, euh, il marche vers l'avant, donc The Shuko, euh, il a la main dans la poche, on dirait même pas qu'il a la main posée dans la poche, on dirait qu'il avait juste posé sur sa jambe. Les abdos sont trop écartés les uns des autres, hein, le collier avec la croix, ça ne marche pas du tout, y'a que la, la, enfin, le, les manches, entre guillemets, de la lame qui va, le visage, ça va pas du tout. Alors, moi, je connais pas énormément One Piece, mais ce qui va pas, surtout la modélisation, les détails donnés à cette figurine, ça, ça, c'est moche, c'est moche. Alors, s'ils veulent le faire avancer vers l'avant, ça marche pas du tout non plus, j'ai pas du tout l'impression qu'ils se décalent vers l'avant pour marcher. Voilà, y'a que l'épée, y'a que l'épée, le, le sabre ou l'épée ou la lame ou le, je sais pas comment on appelle ça, qui est bien fait, avec des effets un peu émeraude et tout, euh, chromé doré, euh, genre, ouais, non, l'épée est pas mal, quoique, les bandes sur le manche, c'est pas, ils ont bien fait, on aurait voulu, encore une fois, bah, de, du dégradé, hein, du, 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 des ombrages. La bande cristaux ne connaît plus ça, hein. Oh, celle-là est très, très belle. Là, je viens de voir, en fait, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je mets les, les, les photos et puis je regarde pas forcément. Et là, du coup, on a une battle record de 18 centimètres, c'est grand, de Monkey D. Luffy, euh, elle est, euh, excellente. Regardez, rien que les, les espèces de trucs, on dirait de la glace autour de ses mains, de ses points, superbe. La dynamique qu'on propose la figurine est vraiment cool, la modélisation au niveau des cheveux, fait, euh, ça fait, euh, voilà, ça fait masterlyse. Euh, pareil, au niveau du chapeau, franchement, chapeau, euh, le genou facile. Il est penché vers l'avant, donc justement, il va avoir une tige, hein, qui va tenir le personnage dans le cul-cul, j'imagine. Et, euh, franchement, elle est, elle est super belle, hein, je vais vous remettre un, un plan un petit peu ici. Waouh, elle est, euh, franchement, elle est magnifique, hein, elle est magnifique. Pouah, très, très belle. Et il y a des trucs comme ça qui pop, des fois, euh, dans l'univers One Piece, qui déchirent, et pourquoi, euh, même, euh, My Hero Academia, hein, quand je parle de la Heroes Plus, là, des coups. Et dans Dragon Ball, il y a un qui pop comme ça. Regardez-moi ça, c'est, 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 c'est dinguerie. Pour les amoureux de, 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 de One Piece, euh, et fans de, euh, Monkey D. Luffy dans cette nouvelle saison, euh, en ce moment, et bah c'est une dinguerie, en parlant de dinguerie, euh. Alors, bande presto, euh, Kooji. Ouais, bande presto Kooji. Bon, ça fait longtemps que bande presto n'avait pas fait de Kooji. De Shanks, avec trois versions. J'imagine que nous, en Kooji, on va pouvoir tirer les tickets, j'imagine, je comprends pas trop, en fait. Kooji, ça veut dire, euh, loterie, hein, d'accord ? Regardez, c'est bande presto Kooji. C'est un nouveau concept, j'ai l'impression. Donc, c'est une figurine premium, attention, c'est une figurine premium, qui mesure, restez bien assis, 30 cm. 30 cm, d'accord ? Donc, on a trois versions. Alors, j'ai pas tous les détails, et je comprends pas, parce que, sur les visuels qu'on a, j'ai l'impression que c'est la même couleur à chaque fois. Là, on a, du coup, l'anime, d'accord ? Le sculpte a l'air pas mal du tout, regardez, rien que la manche, là, avec tous les pliures, avec la chemise qui se retrousse comme ça, c'est vraiment très beau, d'accord ? Donc, c'est un peu noirci, j'imagine, pour pas en dévoiler trop. J'imagine que ça doit être encore une fois la saison, la nouvelle saison. Le visage est badass de ouf, la petite mèche sur le côté, magnifique, le gars est badass de fou. Ici, du coup, on a la The Metallic, avec un visage différent, une tête différente, là, il sourit, d'accord ? Il est pas très beau, là. On dirait... C'est pas très, très beau. Pour le reste, le sculpte est pas mal, ça brille un peu, quand même, là. Alors, je crois pas, parce que, du coup, entre la animée et la The Metallic, bah, il n'y a pas trop de différences de couleurs. Moi, je vois pas trop de différences. Quoique, ah si, la Metallic, elle est brillante, du coup, là. Sur la cape, on voit que ça brille, enfin, pas très, très beau. C'est la moins belle. Et, on a, du coup, la The Brush. La The Brush... Ah, ouais, d'accord. D'accord, ouais. Donc, la The Brush est hyper badass. Elle est hyper badass, sauf que la tête, c'est tout juste. Ah, c'est tout juste. Et c'est dommage, parce que c'est pas une figurine, tu vas pouvoir changer les têtes, etc. Genre, si tu as la The Animé, je trouve que c'est la meilleure tête, d'accord ? Vraiment, la The Animé, c'est la tête que je préfère. Au niveau des couleurs, malheureusement, bah, il n'y a pas de dégradé, si je comprends bien. Là, ça a été noirci par Bandpresto. Celle-là, c'est la pire, je crois, la Metallic, là. Sa tête, et puis l'effet, soi-disant, Metallic, qui marche pas du tout, parce que c'est une chemise, une chemise métallique. Waouh, on se croirait aux années 80, 90, 80 même, 70, j'ai envie de te dire. Et la The Brush, c'est celle qui est la plus belle en termes de modélisation et de... Enfin, c'est la même modélisation, tu vas me dire, mais le fait que ce soit brushé, et bah, ça a fait relever, en fait, la modélisation. Et franchement, ça, c'est vraiment très, très beau. Et puis la tête, ça va encore. Mais je préfère la tête de la The Animé. Donc voilà, ils présentent ça comme ça, pour la Bandpre Koogee Premium One Piece Shanks. Encore une fois, il y a des trucs qui pop comme ça, on sait pas d'où ça vient. World Collective Figure, Egghead, 5ème volume, je crois. Donc, les personnages qui y sont, New York, Atlas, Pythagore, Stussy et Esbire. Voilà, je vous montre ça, moi, je connais pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, on finit avec du pâté, du steak, de la pastèque, je l'ai bien séparé de Naruto. Et regardez-moi ça. Zabuzan. Oh là là. Il envoie du lourd, il envoie du lourd, ce mastodonte. Oh là là là. Regardez-moi la dynamique, la tête qu'il a. La tête de badass qu'il a. C'est dingue, c'est dingue. Et elle est magnifique. Vibration Stars 2, je sais pas combien de centimètres. Ah ouais, là, par contre, j'ai pas trouvé. Il y a trop de sites qui me disent trop de différences. Donc là, c'est un peu le bordel, il va falloir attendre un petit peu. Mais j'imagine que ça doit pas dépasser les 15, 16 centimètres, tu vois. Jusqu'à la tête, je sais pas. Sans compter la lame. C'est quoi cette épée de malade ? Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi toute la dynamique. Bon, on aurait pu avoir plus de plis au niveau de sa combinaison. Mais ça va, tu vois. Même les bandes auraient pu être mieux modélisées. Mais on n'est pas du tout sur la figurine premium. Là, on est sur la figurine d'entrée de gamme. Et franchement, ça déglingue. Ça déglingue de fou. Regarde-moi ça. J'espère que j'ai pas ma tête devant, mais... Waouh. Regarde la lame. Regarde la dynamique. Regarde la pose du personnage. Regarde comment il se détend comme ça. Le pied qui se soulève et tout. La pose est dantesque. Regarde, là, tu la vois en plongée, du coup, d'en haut, quoi. Regarde, le bandeau est métallisé. Regarde, ça manque de brush. On est d'accord. Mais je sais pas. Le fait qu'il soit tout blanc comme ça, je sais pas pourquoi je trouve que ça apporte vraiment un côté très froid, très animé, tu vois, du coup. Ce passage-là est brumeux et voilà. Et ça tue. Ça tue, franchement. Il est excellent. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il sort en même temps que la BFC de Kakashi. Sauf que, bon, Kakashi, c'est pas du tout au même moment, hein, puisqu'il a le bandeau, du coup, de la guerre, dernière guerre, je sais plus comment ça s'appelle, la guerre Shinobi, quoi. Bon, bande presto figure Colosseum. Pareil, celle-là, je sais plus du tout combien de centimètres ça fait. Mais je pense que tu peux limite les coupler, hein, d'accord ? Bon, celle-là, j'en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois, d'accord ? Là, on a des angles différents. Je vous remontre ça pour vous faire un petit peu plaisir. Ce Kakashi attaqué. C'est juste une dinguerie. D'ailleurs, c'est celui qui avait gagné le concours BFC, d'accord ? Là, j'ai une photo en moins bonne qualité. Je sais pas pourquoi. Là aussi, c'est pas grave. Et que de la dinguerie, hein, que de la dinguerie, voilà. Cette figurine-là, du coup, est déjà sortie précédemment. Naruto, Uzumaki, Rebellion Stars 5. Et cette fois-ci, c'est une version spéciale encore. En ce moment, bande presto fait beaucoup de release, de beaucoup de réédition, de versions différentes, hein, que ce soit pour Dragon Ball, Mario Kart Academia, Naruto, One Piece, tout. Tout ressort, tout ressort. Soit un manga dimension, soit avec des couleurs alternatives, soit du premium, soit du... Comment on appelle ça encore ? Du... Bande presto, je sais plus quoi. Chronicle version. On a des couleurs un peu différentes de la version précédente. J'ai pas eu le temps de regarder la version précédente. Du coup, là, tu vois le truc qui sort de son dos. Excellent. Enfin, j'ai pas eu le temps de vous la prendre pour vous la montrer. Ça reste une figurine plutôt bien sculptée. On est sur une figurine d'entrée de gamme. Les couleurs m'ont l'air pas mal. J'ai l'impression que je préfère quand même la version précédente. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu... Un peu translucide, mais c'est pas le cas, hein, d'accord ? C'est vraiment le dégradé qui fait ça. Et c'est bizarre, parce que pourquoi ils nous font des dégradés sur des figurines moches et pas sur des belles figurines, hein ? Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre dans cette... Dans ce lot de figurines ? Zabuza me donne vraiment envie. Avec Kakashi attaqué aussi. Ensuite, le All Might, vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour le All Might. Et dans One Piece, moi, One Piece, je ne prends rien. Hein, même si... Si j'avais été collectionneur, j'aurais pris la Battle Record de Monkey D. Luffy et la Banpre Coogee. C'est difficile à dire. Banpre Coogee de Shanks, hein, la figurine premium, là. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais la figurine premium de Shanks vaut 162 euros. Wouh ! 162 euros, c'est le prix de la Figart Zero de Seiya Metallic Version. 162 balles. C'est trop cher. C'est trop, trop cher. Banpre Presto, ne copiez pas Mega House, ne copiez pas Bandai, s'il vous plaît. Parce que là, c'est beaucoup trop cher. Ou ta Machination, plutôt. C'est beaucoup trop cher pour la figurine d'entrée de gamme. Même une Masterlist, tu ne payes pas à ce prix-là. Je veux dire, tu prends la Coogee de Shanks, comparé à la Banpre Coogee figure premium. Bah, non. 162 euros, non. Je suis désolé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, ça se vendra peut-être, mais bon, moi, je n'appellerai jamais ça. Enfin, bref, dis-moi, toi, dans les commentaires, ce que tu vas prendre comme figurine pour le mois d'octobre. Est-ce que tu vas préparer les thunes pour acheter tout ça ? Enfin, bref, je t'invite à mettre, comme tu le sais, le gros like pour le soutien et le développement de cette chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada